Manuela est habillée pour l'hiver, elle va maintenant passer entre les mains de Louise, une véritable magicienne du pinceau. Bonjour Louise ! Bonjour Manuela ! Enchantée ! Maquilleuse studio depuis des années, Louise a travaillé pour de nombreuses stars et avec de nombreux mannequins dans le monde entier. Aujourd'hui elle se lance dans le beauty coaching, son but, apprendre à Madame Tout-le-Monde les bonnes techniques pour avoir un look digne des tapis rouges. Première étape, l'art du camouflage, pour Manuela, le problème ce sont les fernes. Ton antifernes, tu le choisis plus clair que ta peau, de la même couleur ? De la même couleur. De la même couleur que ta peau ? Oui, parce que sinon tu vas avoir des bananes jaunes sous l'œil. Ça peut être une nouvelle mode hein ? Et pour sublimer son regard et mettre en lumière les courbes de ses cils, Louise a un ustensile de choc. Rien à voir avec un appareil de torture. Première chose, est-ce que tu utilises un courbes de cils ? Non. Non, non. Ouais. C'est un appareil de torture ? Non, pas du tout, ça va devenir ton meilleur ami. C'est vrai ? Oui, ça fait pas mal hein ? Non, ça fait pas mal du tout. Bon, moi je vais te montrer. Moi je ne peux pas le faire parce que je porte du mascara impératif, toujours sans mascara. Ah oui, parce que sinon tu casses les cils. Après avoir appris comment cacher ses sermes ou allonger ses cils, Manuela va maintenant apprendre l'art du regard de braise, le fameux smoky eye. Celui-là même que porte Kéra Knightley, Marion Cotillard ou Diane Kruger. Je couvre la paupière mais avec des petits points pour que ce n'est pas trop 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 chargé. Après je l'allonge un peu vers les tempes. Des petits points comme chez les impressionnistes et après un coup de pinceau à la Picasso. Regardez ce smoky parfait. Fumé, la bonne forme, la bonne hauteur. Vous l'avez vu ? Maintenant il va falloir que je fasse la même chose ici. Souhaitez-moi bonne chance. Premier essai, le coup de brosse est hésitant mais le résultat est bluffant. Vous vous souvenez de l'œil parfait dessiné par Louise ? Voilà le mien. Il n'est pas mal, je suis fière, je suis fière. Les coachs sont-ils devenus indispensables ? Peut-être bien. Dans une société où l'image est primordiale, nous avons de plus en plus besoin d'eux. À quand un coach en coaching ?